Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la première fois en tout près d'un mois, les élèves et les enseignants des écoles primaires, élémentaires et secondaires ont pu remettre les pieds à l'école aujourd'hui au Québec et en Ontario. On le voyait tout à l'heure, ce retour en classe est accompagné de plusieurs questions. On va faire le point avec Patrick Fillon, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Bonsoir, M. Fillon. Bonsoir, M. Nédon. Est-ce qu'on doit s'attendre, selon vous, à une hausse des cas dans les prochaines semaines des enfants qui vont à l'école et qui ramènent le virus à la maison, qui infectent leurs parents, leurs grands-parents? Est-ce que ça risque de se produire? Pas si ça risque, ça va se produire. Oui. On va voir des explosions dans les écoles, on va voir une augmentation, on n'espère pas trop importante du nombre de cas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des cas parce que, bon, on rassemble plusieurs enfants, des dizaines d'enfants dans une même classe, contacts rapprochés. Oui, on porte le masque et c'est une très, très bonne chose de le porter, mais les chances quand même qu'il y ait une transmission sont quand même existantes. Le risque zéro n'existe pas. Donc, on va voir des cas. Ces enfants-là vont peut-être ramener le virus à la maison. Donc, ce n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait des cas. Mais dans les circonstances, le retour à l'école, je crois, a été souhaité pour plein d'autres raisons que le point de vue, disons, microbiologique de la chose. En même temps, ce qui accroche, c'est que là, les écoles ne communiqueront plus lorsqu'il y a un cas dans les classes. L'accès est difficile aux tests de dépistage, voire impossible dans certains cas. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui ont l'impression de naviguer un peu à l'aveugle, qui envoient leur enfant ce matin à l'école et qui se disent, « Ouf, on espère que tout va bien se passer, mais on est loin d'être convaincus. » Oui, la situation est loin d'être idéale. On le voit, comme vous le dites, avec les tests qui ne sont peut-être pas aussi accessibles qu'on ne le voudrait, les tests de dépistage qui ne se font pas à grande échelle comme tout le monde. Donc, ça va être plus difficile de faire un suivi précis, de s'assurer, dans le fond, de la santé de notre enfant. Donc, c'est un beau défi, un beau casse-tête, je pense aussi aux enseignants dans les classes, qui eux-mêmes vont devoir gérer la situation. Donc, c'est loin d'être idéal. Mais encore une fois, le variant au micro, donc oui, peut affecter les enfants, mais quand même, les conséquences sur ces mêmes enfants-là sont quand même relativement bénignes pour la très, très grande majorité des cas. Donc, ça, ça peut rassurer les parents. Les chances sont que vos enfants vont avoir une infection à la COVID un jour ou l'autre. Mais dans les circonstances, ce variant-là, pour l'instant, semble montrer des erreurs un peu moins grands chez les jeunes enfants. Il y a justement, concernant ça, une nouvelle qui a frappé bien des gens hier. Le décès d'une fillette de 4 ans des suites de la COVID à Québec, on n'a aucun détail à savoir si elle avait d'autres problèmes de santé. Oui, un micron semble moins sévère pour les enfants, mais est-ce que le virus semble frapper différemment, cette fois-ci? On a l'impression qu'il y a peut-être plus de cas hospitalisés chez les enfants? Oui, il y a plus de cas, d'où l'augmentation de la transmission. Donc, il y a plus de cas. Donc, au volume des personnes infectées, il y a plus de gens, donc, qui se ramassent à l'hôpital. Et il faut regarder aussi le côté vaccination. Donc, la vaccination n'est pas parfaite, mais ce groupe d'âge-là, de jeunes enfants, ou bien n'étaient pas vaccinés du tout, ou bien étaient moins bien protégés. Donc, ces gens-là, maintenant, sont atteints par le virus. C'est sûr, et c'est extrêmement triste d'apprendre une nouvelle comme celle-là. Un enfant qui perd la vie à 4 ans, je crois. Donc, c'est un drame. Mais encore une fois, les chances, OK, qu'un enfant décède des suites de l'infection sont quand même très faibles. Et là, je ne veux pas comparer les virus entre eux ou les micro-organismes entre eux, mais il faut se rappeler, avant même la pandémie, tout ça, des enfants mouraient de la grippe. Il y a des enfants qui mouraient de la varicelle, et on n'en parlait pas, parce que ces infections-là étaient quand même plus connues, plus communes. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, pour attraper la varicelle, mes parents m'envoyaient jouer avec le voisin qui avait la varicelle pour qu'on l'attrape jeune. Mais il y a des enfants, à chaque année, qui meurent de la varicelle. Donc là, je ne compare pas les virus, mais il faut comprendre que c'est très malheureux. Certains enfants, peu importe le virus, la bactérie qui va les affecter, peuvent en souffrir plus que d'autres. Mais encore une fois, la COVID-19, avec ses divers variants, oui, peut infecter les enfants, mais c'est une très, très faible minorité d'entre eux qui vont être gravement affectés. Donc oui, il y a plus de cas, mais quand même, les cas très, très graves sont quand même très rares. Quand même bien de remettre les choses en perspective dans tout ça. Patrick Fillon, toujours éclairant de vous recevoir au Téléjournal. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada